Gouverné Depuis les années 80, Gouverné s'est, premièrement, recherché un nouvel équilibre institutionnel. Deuxièmement, promouvoir la décentralisation. Et troisièmement, se désengager partiellement. À partir des années 80, le système institutionnel français, la constitution de la Ve République, va se montrer finalement très souple, très résistante, et va pouvoir s'adapter au monde moderne. De quelle manière ? Tout d'abord, cette constitution va permettre la cohabitation. Qu'est-ce que c'est que la cohabitation ? C'est le fait que le président de la République d'un côté, et puis le premier ministre de l'autre, ne sont pas du même parti. L'un est de gauche, l'autre est de droite. Et normalement, quand la constitution a été créée, du temps de De Gaulle, l'idée c'était que le président de la République et son gouvernement soient du même parti, donc que l'Assemblée ait une majorité qui soit la même que celle du président. Car le président est obligé de choisir le premier ministre dans la majorité parlementaire. Or, ce n'est pas ce qui va se passer. Et à trois reprises, nous allons voir que le président va se retrouver face à une Assemblée parlementaire qui n'est pas du même bord politique. Mitterrand sera le premier à être obligé de passer par une cohabitation. En 1986, en effet, il y a des élections législatives, et la majorité à l'Assemblée devient une majorité de droite. Or, Mitterrand est de gauche. Immédiatement, les journalistes lui ont demandé s'il avait l'intention de démissionner. Il a répondu que pas du tout, que la constitution n'empêchait pas du tout qu'il choisisse un premier ministre de droite et que, bon, bien, il choisirait un premier ministre de droite et que lui-même serait un président de gauche. Et c'est comme ça qu'est née la cohabitation. Il a choisi Jacques Chirac comme premier ministre. La cohabitation a été extrêmement éprouvante, surtout pour le premier ministre. Car il s'agissait de déterminer quels étaient exactement les pouvoirs du président, quels étaient ceux du premier ministre, et, évidemment, ça ne s'est pas fait simplement. Mais il y a eu, ensuite, une seconde cohabitation. En effet, la première cohabitation dure de 1986 à 1988. Puis, la gauche revient au pouvoir. Mais, en 1993, de nouveau, élection législative, c'est la droite qui arrive au pouvoir. Et donc, Mitterrand, habitué maintenant, décide de prendre un premier ministre de droite. Ce premier ministre de droite, c'est Baladur. La cohabitation sera un peu plus facile. Il va y avoir une troisième cohabitation de 1997 à 2002. Mais, cette fois-ci, le président de la République est de droite, c'est Jacques Chirac. Et le premier ministre est de gauche, c'est Lionel Jospin. Alors, les présidents, dans le cas des différentes cohabitations, vont se garder le domaine réservé, c'est-à-dire les affaires étrangères, et la plupart du temps, la défense. Et le premier ministre sera prié de gérer les affaires intérieures. Donc, ils ont réussi à se partager les différentes compétences. Et donc, on voit que la constitution, qui avait été faite pour De Gaulle, finalement s'adapte à toutes les figures possibles, ce qui montre sa grande souplesse. Deuxième élément de transformation, le mandat du président de la République était un mandat de sept ans. C'était un septennat. C'est un mandat très très long, comparé à tous ceux de nos voisins européens. Ça date de l'histoire fort lointaine. Eh bien, on décide de le faire passer à cinq ans, le quinquennat. Et le passage se fait relativement facilement. Et actuellement, le président de la République est donc élu pour cinq ans. Donc, on voit que la constitution s'adapte à toutes sortes de nouveautés. Et donc, cela montre sa grande souplesse. La décentralisation va être un événement extrêmement novateur pour la France. En effet, la France est depuis toujours un État extrêmement centralisé, du temps des rois, évidemment, mais aussi du temps de la République, qui était la République Jacobine, du temps du Premier Empire. Et depuis, toutes les autres républiques ont suivi cette centralisation. Il a donc quand même fallu décentraliser la France. Jusquard d'Esta avait très peu commencé cette décentralisation. En fait, elle ne commencera vraiment qu'à partir de 1982. Les premières lois de décentralisation datent donc de 1982-83. Elles sont le fait du ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, Gaston, de faire. Que se passe-t-il ? Eh bien, cette première vague, cette première étape de la décentralisation va donner un exécutif aux organismes territoriaux. En effet, le département va avoir un conseil général élu. Le conseil régional, pour la région, sera lui aussi élu. Il y a donc un exécutif élu qui va pouvoir diriger ses collectivités territoriales. Et puisque maintenant il y a un exécutif, il s'agit donc de lui donner des compétences. Et un certain nombre de compétences vont être dévolues à ces organismes territoriaux. Le préfet, qui jusqu'ici représentait l'État et l'exécutif au niveau des organisations territoriales, n'aura plus dorénavant qu'un pouvoir administratif et financier a posteriori. C'est-à-dire, il contrôlera après coup et non pas décidera avant. Il y a donc une grande différence. La seconde étape importante aura lieu dans les années 2000, en 2002, 2003, 2004. Le ministre sera M. Raffarin et il va donner de nouvelles compétences aux régions et aux départements. Les régions obtiennent une large autonomie financière. Et maintenant, elles ont des services administratifs autonomes. C'est ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État. Pour que ces services puissent fonctionner, l'État va transférer les finances nécessaires pour que ces services puissent fonctionner en fonction des compétences qui ont été attribuées aux régions. La décentralisation a permis de distribuer des compétences à chacune des institutions territoriales. Pour les régions, il y a la formation professionnelle, l'aménagement du territoire et l'aide au développement économique. Pour les départements, il y a les collèges, le RSA, l'eau, les routes départementales et la sécurité. Et pour les communes, il y a l'école, les crèches, les subventions sportives, les permis de construire, ce qui est extrêmement important, les routes communales et la police municipale. Ceci paraît extrêmement bien divisé. Nous verrons que ça n'est pas tout à fait aussi simple que ça en a l'air. Mais il y a quand même des compétences assez typiques pour chaque institution territoriale. La décentralisation a été acceptée par tout le monde, elle fonctionne plutôt bien. Malgré tout, il y a un certain nombre de questionnements sur les enjeux de cette décentralisation. Le premier, c'est qu'il y a des régions extrêmement riches comme l'Île-de-France, et des régions extrêmement pauvres, et qu'il se pose un problème pour les finances de ces régions les plus pauvres. Deuxièmement, les régions et les départements n'ont pas toujours des compétences extrêmement bien définies. Et surtout, un certain nombre de compétences sont universelles, c'est-à-dire peuvent être traitées à tous les niveaux. Ce qui pose un problème de doublon, et qui en fait dépense inutilement de l'argent des contribuables. C'est en grande partie pourquoi le troisième enjeu a été mis en avant. Il s'agit de savoir s'il faut conserver toutes les divisions territoriales. Et le premier ministre actuel a parlé de la suppression des départements pour diminuer ce célèbre mille-feuille administratif, qui est le cas très typique de la France. D'un autre côté, les régions se plaignent qu'un certain nombre de compétences qui leur ont été transférées, et il en est de même pour les départements, n'aient pas toujours été suivies des finances nécessaires pour pouvoir effectivement gérer correctement ces nouvelles compétences. Or, l'État a des dettes très importantes, et actuellement n'a pas toujours les financements nécessaires. De même, nos régions sont peu de choses quand on les compare aux grandes régions allemandes, les lenders, ou bien aux États de l'Espagne, qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants. Et c'est aussi pourquoi le premier ministre a soumis l'idée que l'on pourrait réunir certaines régions pour former des régions beaucoup plus importantes, beaucoup plus solides, qui seraient plus proches des régions des autres pays de l'Europe. On peut quand même dire que la décentralisation, si elle existe, et s'il y a eu déjà plusieurs étapes, est en France un processus lent et inachevé. Nous avons vu combien en France l'État est présent, mais il n'est plus omniprésent. En effet, depuis les années 80, l'État a cherché à se désengager un peu. Se désengager d'où exactement ? Eh bien, tout d'abord, il a cherché à déréglementer. C'est-à-dire qu'il existait, et il existe toujours, un nombre de lois, de normes, de règlements, etc., qui freinent l'économie, qui freinent le développement de la société. Et l'État a cherché, en partie, à déréglementer. Un seul exemple, lorsqu'il fallait licencier, il devait y avoir une autorisation administrative de licenciement. Celle-ci a été supprimée lorsque la droite est arrivée au pouvoir au moment des cohabitations, et n'existe donc plus. Mais il y a plein de règlements de ce genre, et les libéraux demandent qu'il y ait encore plus de déréglementation, c'est-à-dire de suppression de ces règlements. D'autant plus que l'Europe vient rajouter ses propres règlements. Il y a aussi eu des privatisations. Lorsque Chirac est arrivé au pouvoir pour la première cohabitation, il a décidé de privatiser une partie des entreprises qui avaient été nationalisées lorsque Mitterrand, en 1980, était arrivé au pouvoir. Effectivement, de 1981 à 1986, une partie de ces entreprises avait retrouvé des bénéfices, et donc il était possible de les privatiser, c'est-à-dire de lancer des actions sur le marché pour qu'ils soient achetés par des privés, et qu'ainsi l'entreprise retourne au secteur privé. Il en a été de même lorsque Baladur est arrivé au pouvoir pour la seconde cohabitation, il y a eu aussi des déréglementations et des privatisations. L'un des principaux problèmes, peut-être, c'est celui de l'État-providence. En effet, cet État est très puissant, il a protégé les Français depuis sa création, mais il se trouve en face de trois crises importantes, et donc certains voudraient voir sa puissance diminuer. Première crise, et la plus importante, c'est la crise financière, c'est-à-dire que les recettes sont très inférieures aux dépenses, et ceci d'autant plus qu'assez régulièrement, on supprime des cotisations, et donc des recettes de la sécurité sociale, alors que pendant ce temps-là, le chômage continue d'augmenter, les personnes du troisième âge sont de plus en plus nombreuses, et ont de plus en plus besoin de la santé, et les retraites prennent une place de plus en plus importante. Donc on voit que d'un côté, il y a des besoins de plus en plus importants, et des recettes de plus en plus faibles. Donc ça pose un problème, et un problème d'autant plus fort qu'actuellement l'État est obligé de se désendetter, donc il va falloir, dit-on, faire des coupes sombres dans cet État-providence. La deuxième crise de l'État-providence, c'est une crise d'efficacité, c'est-à-dire on dépense des sommes extrêmement importantes, est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'il y a une excellente protection, une excellente santé, des retraites tout à fait suffisantes, etc. ? Bon, il est évident que non, l'État-providence fait ce qu'il peut, la santé en France est quand même un domaine dont les Français sont plutôt contents, mais au niveau du chômage, le problème se pose du financement de ce chômage. Et puis, le problème se pose aussi pour les retraites. Est-ce que l'on pourra payer les retraites ? Alors, certains arrivent, particulièrement les libéraux, pour dire, eh bien, il suffirait peut-être de privatiser une partie de la santé, une partie des retraites, voire toutes, ou bien privatiser aussi ceux qui se chargent du chômage. Donc, on voit qu'il y a cette idée de privatisation qui arrive et qui fait peur à un certain nombre de Français qui, d'un autre côté, ne veulent pas voir diminuer cet État-providence. Donc là, il y a vraiment deux courants totalement différents. Et la dernière crise, ça serait une crise de légitimité. Certains disent, bon, en fait, toutes ces dépenses, c'est finalement pour assister à un certain nombre de personnes et on ferait mieux de les faire travailler plutôt que de les assister. Donc, on voit que là, il y a un problème de légitimité. Est-ce légitime de donner de l'argent à certaines personnes qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus ? Ou bien, doit-on continuer à payer la santé à tout le monde ? Etc. Donc là, il y a encore un problème. Et évidemment, du Parti libéral, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'on ne devrait pas continuer à payer des gens en les assistant de cette manière. et on voit là aussi qu'il y a un problème qui est toujours lié à un problème financier, mais qui est un problème plus que financier puisque c'est un problème de légitimité. Doit-on le faire ? Est-ce qu'il est légitime de le faire ? Donc, on voit que l'État-providence est attaqué un peu de toutes parts et quand l'État se trouve en déficit, évidemment, l'idée est est-ce qu'on peut réduire les dépenses de l'État-providence tout en conservant une protection sociale qui soit correcte ? Là, évidemment, se pose une grande question qui n'est toujours pas résolue. Donc, on voit que l'État est moins fort, en grande partie parce qu'il n'a plus les finances nécessaires pour gérer comme il le faisait avant, pour être omnipotent comme il le faisait avant, et que plus les dettes sont importantes, plus l'État doit se désendetter et évidemment, plus ses possibilités d'intervention faiblissent. Et ceci d'autant plus que maintenant, il y a l'Europe au-dessus de l'État et que l'Europe a hérité d'un certain nombre de compétences qui étaient les compétences de l'État. Nous verrons l'Europe dans une prochaine vidéo.